... Voilà, et puis la première cérémonie à laquelle le président du FASO a pris part, c'est celle-là même que vous avez vécue en direct sur les antennes de la RTB, une cérémonie ponctueuse de discours, de décoration et de remise de produits agricoles à des acteurs du monde rural. A l'issue de cette cérémonie, le président du FASO s'est exprimé au micro de Godfroy-Basier. ... et nous avons 80% dans le monde rural, donc c'est une force importante de travail dans toute quantité d'hommes et de femmes, pour la construction de notre pays, dans tous les secteurs. Donc c'est aussi une dimension très importante de notre économie, donc vouloir valoriser ce travail, valoriser les produits de ce travail, mais surtout donner davantage de plus de revenus aux travailleurs de ce monde rural. Cela ne peut que, bien sûr, s'inscrire dans nos ambitions pour une économie toujours plus forte au Burkina Pasha. Seulement, en ce jour, je crois qu'il faut aussi saluer Pada et bien sûr la région de l'Est, qui nous accueille avec des meilleures commodités pour, bien sûr, assurer le succès de notre forum. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer aussi tous ceux qui nous accompagnent dans ces perspectives heureuses que nous voulons pour leur pays. Je veux parler des partenaires au développement, mais aussi tous ceux qui, dans les secteurs, qui concourent à valoriser davantage de l'agriculture, pour les nouvelles technologies que nous voulons pour voir, bien sûr, de connaître la transformation de l'agriculture, saluer aussi le mérite de tous. Ce sont mes pâtes qui ont permis que notre agriculture, malgré tout un environnement très hors-cile, progrès de l'année. Nous allons faire ce genre de rencontres, justement de partager, d'échanger, et de trouver les meilleures solutions, les méthodes culturales les meilleures, afin de donner plus de force à notre production d'agriculture, ce qui va, bien sûr, résoudre des problèmes fondamentaux, comme la sécurité alimentaire et, bien sûr, la nutrition de notre produit. Oui, excellent. Vous venez donc de vous ajouter la voix. Et est-ce que le produit que vous avez vu, quelle appréciation vous en faites ? Et est-ce que le potentiel existe pour aller avec une transformation à plan d'échelle ? Alors, ça va ensemble. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de transformation, il y a, au départ, en amont, il faut beaucoup de production. Deuxièmement, il faut des productions de qualité. C'est pour cela que nous allons mettre en place des mécanismes pour surveiller et encadrer les normes de production, ce qui va permettre de rendre les produits qui seront transformés, agréables, non seulement pour la bouche, mais aussi des produits qui soient de qualité pour la santé des hommes et des femmes. C'est-à-dire que nous savons que pour cela, que ce soit la quantité ou la qualité, il est certain qu'il nous faut continuer d'accompagner les producteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait de la productivité en plus, il faut qu'il y ait de la diversité, de la technologie qui ont fait leur fleuve sur le terrain où qu'on puisse les vulgariser dans un pays. Mais aussi, il faut des financements pour la compagnie, ceux qui veulent transformer. Donc ce sont des questions que nous allons aborder demain avec l'ensemble des participants. Et je pense que nous sortirons de là, comme les autres années, avec ce forum qui est devenu pour nous un centre-école de formation pour nous construire les pistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !